Dans l'épisode précédent, je vous ai partagé toute la préparation de notre départ pour un don d'ovocytes en République tchèque, à savoir les réflexions que nous avons eues pour faire ce choix, les démarches administratives, les formulaires médicaux à remplir pour la clinique tchèque, la logistique du voyage, les traitements pour préparer mon utérus, le rendez-vous avec ma gynécologue en France pour faire le point, et même le jour où on nous a annoncé qu'on nous avait trouvé notre donneuse. Dans ce nouvel épisode, nous nous envolons enfin pour Praï, le début d'une grande aventure. Ça y est, c'est parti ! On est à l'hôtel à Genève et on se lève dans 4 heures. On se lève à 3h30 du matin parce qu'il faut quitter l'hôtel à 4 heures, amener la voiture dans un parking non loin de l'aéroport, et ensuite il faut être à l'aéroport entre 4 et 5 heures, donc voilà, ça va être super ! Ça y est, ça démarre ! Il est naze ! On vient de fermer les yeux, c'est pas une impression. On vient de fermer les yeux, c'est dur ! Ça y est, t'es prêt Alex ? C'est chaud bouillant ! Bon, je me suis fait une petite beauté, j'ai 8 ans, mais ça y est, il faut déjà repartir, j'ai l'impression que je viens de fermer les yeux. Allez, let's go ! C'est parti pour l'aventure ! Bon, voilà, on est arrivé, le vol c'est ultra rapide, c'est 1h15, et il faut pouvoir nous déplacer parce que la clinique est à 3h de route de Prague. Nous, on veut être libres, faire du tourisme, aller visiter les alentours, du coup, on va louer une voiture ! Comme ça, on sera totalement libre ! Et voilà notre voiture pour notre péril de l'aventure ! C'est parti, on embarque ! Et voilà, on est coupé de chèque ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique du générique Ce soir, c'est un peu dur parce que, depuis mon départ, ma mère est hospitalisée, dans un état comateux, elle n'a plus conscience de ce qui l'entoure, et c'est difficile parce qu'elle me soutenait beaucoup, elle m'encouragait, et en fait, je ne peux pas partager cette joie avec elle, mon papa n'est plus là non plus, et du coup, oui, c'est vrai que ça fait envie de ne pas réveiller Alex. C'est trop bizarre ce mélange de sentiments, c'est bizarre que ça arrive à ce moment-là, pile quoi. Le jour de mon départ, enfin la veille de mon départ. Je vous tiens informée. Bon, il faut que je me couche parce qu'il est très 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 tard. On a visité presque toute la journée, c'était génial, mais demain, on arrive à la clinique. Alors, il faut être en forme, parce qu'après-demain sera un grand jour. Le jour de la naissance de nos petits embryons, leur premier moment, instant d'existence, et sûrement le début d'une très très longue aventure, l'aventure d'une vie pour nous, pour Alex et moi. Alors, bonne nuit. Et voilà, nous sommes sur la route pour arriver à la clinique de Sline, IVF Sline. Demain, c'est le grand jour. Nos embryons seront créés. Et là, on a fini notre petit tour à Prague. Malheureusement, on n'a pas vu tout le boire, mais c'était vraiment trop beau. C'est une ville magnifique et romantique. Et les choses sérieuses commencent maintenant. Hâte déjà d'arriver et de manger. C'est là. Bonjour. Des belles histoires. J'espère qu'on nous y en aura aidé. Yes, et là, on doit choisir le repas de demain. Allez, chante trois. Allez, on va passer une semaine magique. Notre petit nid d'amour. Ah oui, il y a celle de demain. Ah oui, avec la lumière, c'est pijolé. Je vais te rechasser à ça. Attends, les toisettes, c'est un neuf. Hé, les toisettes, c'est un neuf. Par rapport au don de vos sites. Ça y est, c'est le grand jour. On se réveille, on a bien dormi, même si... En fait, c'est des petites baguettes qui ferment les fenêtres. Et le jour se lève à 4h du matin, ici. Il est quoi, 4h50 ? Mais bon, on a quand même bien dormi. Et là, ça y est, c'est le grand jour. Alex part pour son recueil. Vous allez voir, c'est pas très, très loin. Tout est sur place. Moi, je dois amener des médicaments pour le médecin. Il doit amener la progestérone, le propanès, l'ostrogène, tout ça. Et aussi, l'aspect GIC nourrisson. Parce qu'apparemment, ça est parti du protocole. Et je l'ai oublié. Mais attention, vous allez voir, il y a la pharmacie au rez-de-chaussée. Donc, en face de l'accueil. Donc, en fait, tout est hyper pratique, ici. On va aller au troisième. Là, on sort de notre chambre. Et vous allez voir, le laboratoire est juste au-dessus. Donc là, c'est quoi ? Ah non, là, c'est des rendez-vous médecins. Ah oui, on ne peut pas dire que ce soit très loin de notre chambre, les rendez-vous médecins. On va faire mon échographie, voir si mon endomètre a bien poussé. Avec la belle vue, franchement, on a une belle vue sur Zeline. On est en hauteur, sur une colline. C'est super joli. On y va. Ah mince, ça ne marche pas. Ah, mais non, on est là. En fait, on est au troisième. Non, mais on est trop bêtes. En fait, on est vraiment devant la porte du labo. Mais en fait, c'est là. Et ça y est, on va, on est bien. Bonjour Evona. Bonjour. Alors, on se parle depuis plusieurs semaines et ça y est, on se rencontre. Enchantée. Enchantée. Donc, aujourd'hui, c'est le recueil de sperme. Ok ? Il y a possibilité de le faire ici, dans la chambre privée. Ou si vous voulez, il y a possibilité de le faire dans la chambre de l'hôtel. Ah d'accord. Qu'est-ce que vous préférez ? Ici, il faut attendre un peu, peut-être 20, 20 minutes. Il y a beaucoup de monde dans la chambre. Ok, donc je vous donne papier à remplir et remplir, ok ? Et puis, il faut tout apporter ici. D'accord. D'accord. Ok. Ok. Ah oui, Alex, il a aussi une prise de sang à faire. Vous savez pas ça. Ok, donc nous avons dit votre dossier, mais nous avons quelques questions supplémentaires, ok ? Oui, très facile. Madame, vous êtes dans le bon centre, oui ? C'est vrai. Quelques opérations ? Non, j'ai eu juste la césarienne. Juste la césarienne. Ok. Dans votre famille, quand il y a des maladies graves, cancer ou diabète ? En 2014, vous avez un autre procès avec un oeuf clair. Ah oui, j'ai eu un oeuf clair. Prise d'un votre travail par un chenille et un radiaque, sinon non. On va faire une échographie vaginale pour vérifier votre radiomètre et puis on vous donne un protocole pour que je vous prie. D'accord, ok. Vous pouvez le préparer ici. D'accord. C'est un examen vaginal, donc vous pouvez enlever tout en bas, quand vous êtes prêts, vous pouvez sortir par là. Ok, et voilà. La salle d'échographie. Oh, mais c'est génial, j'ai l'écran. L'écran en face, c'est génial. Ah, ok. Ah, yes. Je ne savais pas, je n'ai jamais eu ce traitement. Vous ne savez pas comment je réagirais. C'est un petit peu. C'est un petit peu. Un petit peu ? Non, c'est pas exactement une case, c'est après cesarem, c'est un scar. C'est un scar après cesarem. So, le départ de l'uterine wall est thinner. Ok. Est-ce qu'il est OK pour la preg Oui, oui, mais pour un bébé. Pour la seconde pregnancy, il y a une question sur la seconde cesarean. Donc on ne sait jamais si tout sera parfait. Mais si oui, si il n'y a pas de complication pendant la pregnancy, pendant la delivery, vous pouvez avoir une autre bébé. C'est pas un problème. Donc, nous avons pour vous un résultat de sperme aujourd'hui. Ah, d'accord. C'est bon. C'est pas parfait. C'est bon, parce qu'il n'est pas toujours bon. Quand est-ce qu'on sera pour le nombre d'ovocytes ? Le nombre d'ovocytes demain. Demain, le nombre d'ovocytes et d'embryons. Je peux vous écrire e-mail ou si vous voulez arriver, je peux vous donner l'information. Combien d'ovocytes nous allons prélever ? Combien d'ovocytes nous allons prélever ? Combien d'ovocytes nous allons prélever ? Oui. Et puis je vous donne les horaires exacts pour le transfert d'embryons. Ça, c'est le bureau de notre directeur. D'accord. On se prépare pour le jour des enfants. Ah, d'accord. C'est quand le jour des enfants ? Le 1er juin, c'est la fête des enfants. Il faut toujours avoir un cadeau. Et le 1er week-end, en juin, on planifie la clinique. Le professeur Pioca. Oui. Et il était le pionnier de PMA ici. D'accord. Ah oui. C'est lui qui a fait la fécondation in vitro. La première. Je peux dire, il a fabriqué le 1er bébé. Oui, c'est ça. En République. Et notre directeur, il était son étudiant. Ah, d'accord. L'étudiant, ce professeur. D'accord. Il nous a aidé d'ouvrir cette clinique. Il faut signer aujourd'hui pour Madame ici, pour Monsieur ici. D'accord. Pour le traitement. C'est parti pour la visite de la clinique. Ivona, vous avez combien de personnes du monde entier de nationalités représentées parmi les personnes qui viennent suivre le... Beaucoup. Beaucoup, hein ? Le monde entier. Le monde entier ? Même des Etats-Unis ? Oui, Etats-Unis, Australiens. Ah oui. Ah oui, de partout. Et c'est quelle nationalité qui vient le plus ? Que vous avez le plus ? Maintenant, les Français. C'est les Français, je m'en doutais. La chambre pour le recueil de sperme. Alors voilà, si on ne le fait pas dans notre chambre, c'est ici. Ah ben, ça ressemble à Natessia. La vidéo. Et puis, quand c'est fait... Ah, directement ici. Vous la mettre directement au laboratoire. D'accord, ok, c'est intéressant. C'est pour ça que c'est plus pratique, mais quand il y a beaucoup de monde, vous pouvez en faire rentrer. Oui. Et puis, ce sont aussi les chambres pour se reposer après le transfert. Ah, d'accord, on a du temps. Ce sont les chambres partagées, mais si vous êtes à l'hôtel, on va vous amener directement à l'hôtel. D'accord. Donc, je ne suis pas vraiment ici. D'accord. Il y a quatre lits. Oui. Et nous avons encore un chambre avec quatre lits et puis deux chambres, deux lits. D'accord. Et on se repose combien de temps après le transfert d'embryon? Une heure. Ah, une heure. D'accord. Une heure ici, après le transfert d'embryon. Après transfert. Après ponction des ovocytes, deux heures. Deux heures. Parce que c'est sur anesthésie générale. Oui. Il faut qu'on l'aide. Ok. Et elles sont ici, après la ponction? Oui, après ponction. Il faut rester ici. Dans ces pièces-là? Elles sont dans ces pièces-là ou dans un autre bâtiment? Ici. Non, non, non. Ici. D'accord. Après prélèvement des ovocytes, il faut rester ici. Après transfert d'embryon soit ici, soit dans la chambre. D'accord. Ok. Oui, on se remet dans la chambre. Ok. Ok. Donc c'est la chambre d'automation. Ok, c'est la chambre d'automation. Mais c'est la chambre d'automation. Ça ne s'abonnez pas parce qu'il ne s'est passé dessus. Et on peut montrer un photo. Ah oui! Ah non, génial! Ah oui, on voit les photos. Ok, ça va. Vous s'installer ici. Le médecin commence la procédure. Il doit entrer dans l'utéris avec le cathéterie. Quand il est dedans, ils appellent le laboratoire pour préparer les embryons. Alors évidemment, le laboratoire, on n'a pas le droit normalement d'y rentrer, mais pour la vidéo, on a une petite exception, un petit privilège pour vous montrer comment ça se passe. Merci de vous rencontrer. Vous pouvez voir nos boxeurs, nos micro-magniculateurs, nos cartouillards, les embryos. Il y a des embryos. Ça, c'est déroulant ou comment vous dites chez vous ? Un fauteuil roulant. Ok, on va mettre un jet pour ne pas se lever en fait. Oui, exactement. Donc voilà, je vous montre mon protocole. Juste là, j'ai donc deux ovules de progestérone le matin et deux ovules de progestérone le soir. J'en ai à prendre oralement, c'est plus petit, c'est les mêmes finalement, regardez, mais en plus petit. Voilà, ils sont là. Donc ça, c'est à prendre oralement le midi et de préférence après avoir mangé pour éviter les effets secondaires. Le programme S, j'en ai encore trois fois par jour à prendre, donc le matin, midi et soir. Et j'ai de l'aspect j'ai nourrisson, je vais aller chercher à la pharmacie. Ils m'ont fait une ordement parce que j'ai oublié le mien. À prendre le soir. Voilà, toute une petite panoplie, une batterie de médicaments, mais pour la bonne cause. Parti pour le premier resto traditionnel. De toute façon, on ne saura que demain pour le monde de vos sites et le monde d'Orion. Donc on en profite, aujourd'hui, on va aller faire des visites. Et là, je mange une tradition, un plat traditionnel chèque. Ne me demandez pas le nom. C'est des gnocchis avec du bacon et du camembert. Et franchement, c'est plutôt bon. Mais c'est l'impression qu'ils nous donnent des gnocchis à tous les temps. Nous avons profité de notre après-midi pour aller au zoo de Zlin, qui est l'un des plus beaux du pays. Ce n'était qu'à 18 minutes de route de l'hôtel. Et nous n'avons pas été déçus. C'était vraiment très beau. Musique Musique Dans la prochaine vidéo. Vous découvrirez avec nous l'annonce du nombre d'embryons que nous avons obtenus après fécondation en Ix. Donc j'ai bon l'aubeur pour aujourd'hui. C'est énorme ! Puis vous vivrez les 4 jours d'attente qui ont suivi avant le transfert d'un embryon J5. À savoir nos vacances en amoureux autour de Zlin, les sorties touristiques, avant de nous diriger tranquillement vers le grand jour. Musique C'est quoi ? Musique 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 Musique